Eh bien, bonjour Bidal, je vous remercie d'être là et je remercie également Anna-Maria de Sacali d'être venue à Versailles à la rencontre du public de son exposition. C'est un honneur pour le musée Lambinet de recevoir Anna-Maria de Sacali et de lui consacrer une exposition un petit peu rétrospective, avec des toiles au début de sa carrière jusqu'à des toiles qui ont été peintes en 2013. Anna-Maria est mise au Pirée en Grèce en 1959 et puis elle a poursuivi ses études à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts en Paris, où elle a été élève de Leonardo Cremolini. Et voilà, je pense que maintenant nous allons commencer le premier thème. Ah oui, alors nous allons aborder les thèmes qui sont affichés à l'écran de façon à pouvoir faire le tour d'une question avant de passer à l'autre. Et ces thèmes sont affichés à l'écran pour que vous puissiez un petit peu vous repérer dans le déroulement du débat. Alors, lorsque nous en serons à un thème, surtout si une question vous vient à l'esprit, n'hésitez pas à le dire le plus rapidement possible avant que l'on ne change de thème. surtout ne pas attendre la fin des participations pour vous faire part de vos remarques et de vos interrogations. Donc on va commencer avec le premier thème, le thème de la Grèce. Alors, vous avez une question au propos de ce terme ? Oui, 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 en effet, la Grèce, évidemment, est très importante pour vous, puisque vous y êtes née, vous avez encore votre famille en Grèce, vous y retournez régulièrement, chaque été. Et c'est vrai qu'en visitant l'exposition à plusieurs reprises, je me demandais en effet si le végétal en Grèce avait une valeur particulière et si dans votre peinture, en effet, il y avait quelque chose de particulièrement grec ou qui vous rappelait la Grèce. Alors, en me documentant un petit peu sur le sujet, j'ai trouvé un article d'une spécialiste aussi de l'art grec et qui évoquait la place des fleurs dans l'art grec ancien. Alors, bien évidemment, la Grèce ne se résume pas à l'art antique, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, c'est déjà quelque chose qui a quitté les grecs à la période antique. Vous voyez qu'ici, il y a un jeune homme qui offre une fleur à une dame et qu'en effet, donc, à la fois le parfum et la fleur représentaient en effet la grâce. Et même si la fleur est utilisée sur le col du vin, ça va être un peu plus réaliste sur la pence du vin. Voilà. Mais je pense que les fleurs ou la nature, c'est universel et c'est un sujet abordé depuis le début du temps. Ça veut dire que c'est très représenté. Mais bon, chacun, quand même, par rapport à la période où il vit ou à la vraie vie, quand même, il y a le vécu qui le change. Moi, j'aimerais commencer en répondant par un mot grec que nous utilisons pour l'art, pour la peinture. C'est le mot « apothalatizo » et ça veut dire « je vole de la mort » où j'enlève de la mort. Donc, déjà, ça pour moi, c'est très important parce que la peinture, pour moi, c'est comme si vraiment on garde quelque chose, on puisse garder quelque chose à l'éternité. Ce que je pourrais dire pour la nature, vraiment, c'est que, bien sûr, je suis traversée par la nature grecque, même si je travaille à Paris parce qu'il y a un vécu profond qui, tout le fait que la nature grecque et même les plantes grecques traversent tout le temps mon travail. Mais, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que la lumière grecque, il est une lumière assez forte et qui écrasse presque les couleurs. Donc, cette envie que j'ai pour le dessin ou pour la matière, je crois qu'elle a à faire avec cette notion de la lumière très forte que nous avons en Grèce. Ce n'est pas par hasard que le Gressionnisme ou l'atmosphère, elle se trouve beaucoup plus à la peinture française parce que la lumière française aide à voir les couleurs. Pour moi, la couleur, c'est quelque chose qui arrive en troisième. Ça veut dire, c'est avant tout le dessin et la matière et la couleur, c'est après. Malgré tout, dans mes tableaux, je crois que quand même, j'aime beaucoup la lumière française parce que c'était toujours la lumière un peu gris. Donc, je crois que j'ai suivi un mélange de mes deux vécuves. Sinon, l'art grec, elle n'était un art monumental, c'était un art idéalisé, l'art classique. Donc, moi, je vis et je fais, je crois, quelque chose qui est beaucoup plus, dans sa modernité, beaucoup plus individualiste. Donc, mais quand même, je crois que l'envie que j'ai pour l'équilibre ou la mesure des choses, ça tient quand même d'un esprit classique grec. Est-ce qu'il y a des questions sur la composante grecque de l'art d'Anna Maria Tsakali ou des réactions ? Alors, tout à l'heure, vous alliez parler de vécu. Et justement, moi, ce qui m'a frappée en préparant l'exposition, ça a été de voir au fur et à mesure du déroulement chronologique des années, de voir la manière de traiter les tableaux qui changent et qui est parfois plutôt sombre, gai, optimiste et parfois sombre, très sombre. Et inévitablement, ça m'a fait me demander si ces évolutions dans votre travail, est-ce que ça reflète dans votre vie le déroulement ? Oui, bien sûr, absolument, absolument, de façon consciente ou inconsciente, de façon très, comment, voyante, parce que parfois je baignais la vie de ma fenêtre, ou je baignais le paysage que j'avais devant moi, ou un arbre que j'avais chez moi, je ne sais pas. Il y a des choses qui sont vraiment conscientes, qui ont affaire avec ma vie, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses inconscientes. En tout cas, toute ma peinture, c'est une peinture qui a affaire avec mon vécu, qui dialogue avec la vie, qui m'entoure. Donc forcément, moi je réponds à chaque fois à ma façon, à tout ce que j'ai fait, et c'est sûr que ça reflète. Parce que sinon, pour moi, c'est ça qui peut faire un art authentique. Sinon, ça pourrait être du style, ou du formalisme. Même s'il y a des tableaux qui parlent pour une suite que ma peinture a pris, et tout est traversé du vécu, de ma mémoire, de... Oui, que l'année. La matière de votre peinture, c'est la matière de votre vécu. Sinon, c'est déconnecté. Oui, tout à fait. Voilà, je n'aime pas que ça... Ce n'est pas que je n'aime pas, je ne peux pas faire autrement, si vous voulez. C'est comme ça. Ah, je peux. On peut changer de sujet.